Coucou toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tips pour comment bien débuter sur Gem of War j'espère que la vidéo te plaira, c'est parti donc on va commencer par le tips numéro 1 qui est le choix de sa classe en jeu donc quand vous commencez le jeu, vous savez très bien que vous risquez d'être un peu perdu car il y a énormément de classes dans le jeu au début vous n'en aurez pas beaucoup mais de toute façon, la classe qui t'intéresse le plus, c'est la classe Titan ça c'est vraiment la première classe que tu dois monter à fond donc en gros, tu montes ses aspects, tu te débrouilles, tu montes son niveau à fond et après tu lui fais gagner en rang donc après le but c'est de pouvoir débloquer un maximum ses points de talent alors pourquoi cette classe là ? Parce qu'elle est complètement cassée, elle est vraiment très 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 forte elle a des talents de ouf donc en gros, il faut impérativement que tu montes cette classe c'est hyper important donc ici elle te fait gagner 4 d'attaque elle a la maîtrise des marteaux, ça j'en reviendrai plus tard parce que c'est très important donc là tu gagnes 2 de magie les alliés jaunes gagnent 1 de magie les alliés marrons gagnent 3 d'armure âge du destin, donc là tu gagnes 3 de magie en maniant une âge bon ça limite, on s'en fout un petit peu gagne 1 de gloire dans les combats JCJ c'est honnêtement aussi, c'est très broken et alors surtout ce talent là au niveau 40 c'est gagne un barrage sur les matchs marrons et donc tout va tourner autour de la couleur marron mais j'en reviendrai dans mon tips numéro 2 donc ça c'est vraiment important alors comment déverrouiller cette classe au début du jeu ? c'est très simple tu vas devoir ici aller à Stormhane et débloquer, faire toutes les quêtes ici une fois que tu auras débloqué toutes les quêtes ici tu vas débloquer la classe titan pour le tips numéro 2 tu sais à chaque fois que tu développes tu as la possibilité de mettre un point de maîtrise ici donc là ce que je te conseille maintenant c'est que dans les choix de couleurs si c'est disponible je vais te donner l'ordre dans laquelle tu dois absolument mettre tes points la première couleur est évidemment le marron si le marron est disponible tu cherches même pas à comprendre tu fous le marron à fond, à fond, à fond ça c'est obligé si maintenant le marron viendrait à ne pas être disponible mais que tu as le rouge le rouge est la deuxième couleur obligatoire après le brun d'accord ? et ensuite après le rouge c'est le violet et si aucun de ces trois lames est disponible et dans l'ordre que je t'ai donné là tu peux choisir n'importe lequel ça ne pose aucun problème alors pourquoi choisir le marron au début c'est parce que l'arme que je vais te faire utiliser est marron et en fait l'arme que tu dois utiliser au début ça s'appelle le broyeur des montagnes donc je vais te le montrer tout de suite on va dans arme et c'est celle-ci voilà le broyeur de montagne en fait le broyeur des montagnes va faire exploser 20 gemmes marrons au hasard sur le board et donc en fait en gros ça va être un bon système pour gagner justement de la magie etc et donc avec la classe titan le bouclier je pense que tu commences à faire le rapprochement donc en fait en gros tu vas te monter une team marron qui va vraiment envoyer du steak et franchement tu vas voir elle envoie vraiment du bois donc là je te conseille direct tu prends ce marteau là le broyeur des montagnes au tout début et comment l'obtenir ? c'est très simple tu dois aller à Caziel voilà c'est ça c'est Caziel tu fais toutes tes quêtes ici à Caziel et tu obtiendras le marteau donc comme tu vois c'est pas très compliqué il suffit juste de faire les quêtes de deux royaumes et tu as ta classe et ton arme pépouse quand même pour le troisième tips et ça au cas où tu ne le saurais pas il faut savoir que ta priorité number one avant de faire quoi que ce soit c'est de déverrouiller tous les royaumes ça va te prendre un temps considérable je te l'accorde mais c'est hyper important de le faire donc quand je dis déverrouiller tous les royaumes c'est qu'on sélectionne un et tu vois ici quête de classe terminée et ainsi de suite tu dois le faire pour tous les royaumes tu dois faire toutes les quêtes donc je ne te parle pas des défis ni des niveaux ni des niveaux de puissance des exploits etc non non juste les quêtes de tous les royaumes alors pourquoi faire ça parce que ça va te rapporter beaucoup de gold ça va te débloquer les héros des classes des armes et j'en passe sans parler d'un truc super important c'est que ça va aussi te débloquer certaines fonctionnalités du jeu comme par exemple les donjons les arènes les chasse aux trésors et ainsi de suite en fait les pet rescue et tout ce que tu veux donc en fait déverrouiller tous les royaumes ça va faire que ça va tout simplement te débloquer tout le jeu donc c'est hyper important pense-y plus tu vas débrouiller de royaume plus tu vas générer en plus des revenus passifs dans le jeu et crois-moi c'est hyper important alors mon quatrième petit tips c'est que dans chaque équipe que vous allez faire donc ici quand vous allez monter votre team d'accord il faut impérativement que dans chaque équipe que tu fais ou que tu crées tu dois avoir un héros c'est hyper important donc un personnage de classe ici c'est vraiment hyper important pourquoi ? parce que tu peux très bien te monter une team qui n'est juste constituée d'unités traditionnelles mais donc qui ne comporte pas de héros mais donc à ce moment-là tu t'handicapes d'une chose c'est quoi ? c'est de l'XP que tu vas gagner à chaque combat chaque combat te rapporte un petit peu d'XP pour ton héros mais si tu n'as pas de héros ça ne t'en rapporte pas et donc tu perds énormément de temps pour monter tes classes donc pense-y c'est très important au début un héros dans chaque équipe alors maintenant pour le tips numéro 5 je vais te parler des royaumes et surtout tu vas pouvoir établir comme tu peux le voir ici à l'image établir comme royaume principal établir un royaume comme étant ton principal ça va te rapporter plus de gold etc toutes les X heures donc toutes les X heures tu gagnes en fait que ce soit des gold de la gloire des ânes des gemmes etc et si tu dois en choisir et si tu dois le monter je te conseille de faire le home blanc le home blanc c'est le meilleur bon tu vas me dire moi il n'est pas sur le home blanc c'est normal parce que moi j'ai boosté le champ de divination donc vu que c'est celui qui était le plus boosté c'est celui que j'ai pris comme royaume principal mais si toi tu commences le jeu et que donc tu regardes cette vidéo tu as encore l'occasion de ne pas faire la même erreur que moi et donc à ce moment là je te conseille de choisir home blanc pourquoi ? parce que ça va te rapporter énormément de gold de gemmes etc donc c'est vraiment hyper important de monter ton niveau de royaume ici d'accord et de les sélectionner comme étant ton royaume principal donc pense-y ne te trompe pas c'est très important au début alors pour la sixième astuce c'est pas très compliqué c'est même tout simple et ça va pas prendre longtemps c'est que tu as dû te rendre compte que ton jeu était très lent c'est à dire que tu vas pouvoir choisir à laquelle la vitesse pendant les combats le jeu se déroule donc tu vas tout simplement dans les paramètres et là tu verras ici vitesse d'animation et là tu peux choisir donc de base il est sur le une fois donc en gros il va à la vitesse normale et bien moi je te conseille de le mettre en quatre fois le jeu va aller beaucoup 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 plus vite mais qui dit qu'il va beaucoup plus vite dit que tu vas pouvoir aussi enchaîner beaucoup plus de games et ça beaucoup plus rapidement tu n'as pas à t'inquiéter l'ordinateur ne va pas prendre plus de tours ou autre et te passer devant du tout vu que c'est quand même un jeu au tour par tour donc tu ne risques rien au point de vue de ça et c'est hyper important si tu as vraiment envie d'enchaîner les victoires enfin pas les victoires mais en tout cas enchaîner les combats et donc avoir potentiellement beaucoup plus d'XP etc etc alors pour le septième petit tips et ça parce que beaucoup l'oublient c'est que sur ton personnage principal ici donc en cliquant ici en haut à gauche tu peux choisir un bonus d'armure donc en gros tu peux choisir de lui équiper une armure et ce qu'il faut savoir c'est que tu as des armures qui vont te coûter donc des gemmes et tu en as certaines comme celles que j'ai par exemple sur moi qui vont te coûter des euros bon moi c'est parce que j'ai un petit peu investi dans le jeu parce que j'ai passé énormément de temps dessus mais voilà franchement il faut savoir que c'est pas obligatoire donc tu vas pouvoir avoir la possibilité d'acheter des armures grâce aux gemmes alors ce que je te conseille au début c'est que toutes tes gemmes tu les économises c'est hyper important et tu achètes celles qui sont le plus value en termes de d'apport en fait en termes soit de gold d'âme ou d'XP d'accord donc l'XP bon c'est toujours 50% sauf celle-ci qui donne 100% à tout évidemment mais donc comme ça tu peux t'en rendre compte ici si tu veux farmer des âmes tu équipes celle-ci si tu veux farmer des gold tu équipes celle-ci mais toujours bien penser à optimiser ton personnage pour le farming c'est très important donc pense toujours à avoir une armure d'équipé et si tu n'as pas suffisamment de gemmes et bien tu attends tu es patient tu économises tes gemmes jusqu'à ce que tu aies assez pour les acheter mon huitième conseil il est aussi très très simple c'est que il faut te trouver une bonne guilde alors ne sois pas trop gourmand au début ça ne sert à rien de taper dans des guildes qui vont te demander de réaliser des exploits que tu ne seras pas capable de faire pourquoi ? parce que certaines vont te demander un certain niveau d'investissement par semaine donc ça peut être de 1 million je ne sais combien voire beaucoup moins dans d'autres dans d'autres guildes ainsi que des trophées etc il faut savoir que toi au début tu commences le jeu donc qu'est-ce qui va se passer tu vas devoir débloquer tous tes royaumes etc et donc ça ça va déjà te prendre énormément de temps il faut savoir que les guildes elles vont vu qu'elles vont te demander beaucoup d'argent il faut que tous tes royaumes soient débloqués qu'ils soient un minimum montés etc donc oui tu dois te trouver une guilde oui tu dois te trouver une guilde qui soit active un maximum et oui tu dois absolument faire tous les events qui sont possibles pourquoi ? parce que les events vont te rapporter comme je le disais soit des heures du chaos soit des gemmes qui vont te permettre d'acheter les armures etc donc une guilde apporte énormément de choses et elles vont aussi pouvoir réaliser des tâches donc les tâches c'est ce qui est ici et donc ça ça va t'apporter énormément de compos toutes les comment toutes les semaines et tu peux me croire qu'en vrai c'est énorme parce que tu as rapporté par exemple des gemmes bleues regarde ici voilà je clique sur terminer ça me coûte 5000 voilà ma tâche elle est terminée donc ce qui fait que tous les gens de ma guilde maintenant s'ils vont dans leur courrier et bien ils vont tous recevoir ici les 5 gemmes et donc pour toi obtenir tes gemmes au début pour acheter tes armures crois-moi bien qu'avoir une guilde c'est vraiment ce qui va te sauver alors pour mon 9ème petit tip une fois que tu l'as débloqué je te conseille de faire des chasses au trésor les chasses au trésor ramènent des gold ramènent des âmes ramènent des gloires et c'est très facile tu te bats même pas contre un joueur tu dois juste faire tes chasses au trésor et comme je te le mettrai en lien dans la vidéo j'ai déjà fait une vidéo qui te permet de farmer les cartes au trésor très facilement et donc ça te permet de les enchaîner et donc à ce moment là de remonter potentiellement tes gloires tes âmes et tes gold au tout début du jeu donc pense-y c'est important alors pour le tips numéro 10 nous allons parler du désenchantement des cartes alors le désenchantement des cartes c'est quoi c'est que quand tu sélectionnes par exemple une carte comme ici tu vas sur désenchanter et là tu vois que tu peux désenchanter des cartes et donc ça va te rapporter un certain nombre d'âmes alors il ne faut pas le faire au début pourquoi parce qu'en fait une carte tu vas pouvoir l'augmenter et donc la faire devenir de qualité médiocre pour les plus basses aux qualités mythiques pour les plus hautes une fois qu'elle est de qualité mythique comme par exemple celle-ci tu vois que j'en ai 67 et bien en fait là tu peux commencer à les désenchanter mais tant que ta carte elle n'est pas mythique tu ne désenchantes rien pourquoi ? parce que regarde par exemple ici à Borat donc je l'ai en légendaire je ne l'ai pas en mythique et donc là tu vois il me faut encore trois fois cette carte-là pour dire de pouvoir la passer en mythique et donc une fois que tu l'as en mythique c'est bien beau mais n'oublie pas que tu dois aussi en garder quatre exemplaires avant d'encore les désenchanter donc ici tu vois si les gens s'entraient par exemple celle-ci et bien je pourrais en désenchanter 63 comme ça j'en ai encore 4 et ça ne pose aucun problème je sais faire une team de 4 complet sans que ça ne pose aucun problème donc au début ne désenchante rien du tout au début une autre activité que tu peux faire également c'est faire du JCJ alors du JCJ c'est vite dit pourquoi ? parce que l'adversaire il est quand même contrôlé par l'ordinateur mais une fois que tu cliques sur JCJ comme ici tu vas pouvoir choisir un adversaire et donc comme tu peux te rendre compte tu as leur puissance ici en bas donc toi où tu dis ce que tu fais c'est que tu choisis toujours le plus faible ne crois pas que tu es fort et tout ça ne sert à rien pourquoi ? parce que tes cartes elles sont mauvaises elles ne sont même pas level max donc tu attaques le plus faible pour moi le PVP est la manière la plus rapide de faire de l'argent vraiment ça rapporte des trophées comme tu peux le voir ça rapporte de la gloire ça te rapporte des points JCJ et ça te rapporte des gold en plus ce qu'il faut savoir c'est que les points JCJ vont te faire grimper des rangs et à chaque fois que tu grimpes de rangs tu obtiens des récompenses dans ta boîte aux lettres que tu peux aller récupérer c'est des lingots des gold des gloires etc. supplémentaires donc au début si tu as envie de farmer des gold pour dire de débloquer tes royaumes tu gold JCJ tu prends l'ennemi le plus faible et voilà et tu y vas tu y vas tu y vas et tu t'arrêtes pas tu fais que ça et tu vas voir comment les sous elles vont très très vite monter alors pour le tips numéro 12 parce qu'on est déjà au numéro 12 ça se passe dans la boutique donc où est-ce que c'était voilà événement hebdomadaire donc tu vas dans la boutique tu vas dans événement hebdomadaire et là à chaque fois ici on te propose ceci ici ça va changer chaque semaine ça change et donc ça va te proposer une carte donc cette fois-ci c'est Shuntang ultra rare au prix de 300 gloires ça va aussi te donner 4 pierres d'aspect 1 pierre d'aspect arcanique sombre 5000 pièces d'or 10 clés d'or et 2 clés de gloire ce qui est vraiment pas mal pour toi qui débute donc en gros ça chaque semaine tu dois au minimum en acheter 1 si après tu as la possibilité directement de pouvoir monter cette carte là en mythique comme tu peux le voir ici si tu cliques hop là pour la montée en épique il m'a dit qu'il m'en faut 1800 la montée en légendaire 4800 et si je veux la montée en mythique directement ça me coûtera 12300 gloires donc ça c'est hyper important toutes les semaines tu achètes au moins une fois ça donc là je vais le faire avec toi regarde hop voilà hop je l'ai obtenu je ne l'avais pas encore acheté volontairement pour te montrer donc voilà ça ça vient de s'ajouter à ma collection donc je suis tranquille je l'ai j'ai encore eu quelques clés et donc voilà ça c'est à réaliser chaque semaine ne l'oublie pas pour le tips numéro 13 on retourne un petit peu sur les royaumes donc comme je te l'ai un petit peu dit tout à l'heure tes royaumes ils ont des niveaux donc on va prendre par exemple le blanc ici et donc tu vas avoir ici les niveaux les niveaux c'est hyper important de les monter pourquoi ? parce que ça va t'apporter comme tu peux le voir ici de la maîtrise ça va t'apporter 1% de tribu supplémentaire une fois le paladin bon ça je ne sais pas trop ce que c'est encore des tribus 3 de maîtrise d'air un archevêque donc ça c'est une carte le paladin oui c'est une carte également 3 de maîtrise de l'air et ainsi de suite et ainsi de suite ça peut même également t'apporter voilà comme tu peux le voir ici au niveau 10 un point d'armure alors tu te dis oui mais c'est quoi un point d'armure machin et bien crois-moi bien qu'un point d'armure sur chacune de tes créatures c'est énorme pourquoi ? parce qu'elles sont couplées à leur niveau d'armure de base au bonus que tu vas obtenir de tes guildes etc etc donc crois-moi bien c'est hyper important et en plus de tout ça plus tu vas monter ton royaume plus ça va te rapporter d'argent de manière passible donc s'il te plaît sois vraiment consensueux et monte tes niveaux de royaume ça va te rapporter sur le long terme beaucoup 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 de choses alors pour le 14ème tips c'est tout simple mais beaucoup ne le font pas c'est tes quêtes tous les jours donc ça c'est les quêtes journalières c'est hyper important tu dois les faire pourquoi ? parce qu'encore une fois ça rapporte des gold ça rapporte de l'xp ça rapporte des gloires des armes enfin voilà ça peut te rapporter plein de trucs donc c'est vraiment hyper important que tu fasses ça donc sois bien ordonné et fais bien à chaque fois les annonces d'aventure les campagnes comme tu peux le voir ici si c'est débloqué donc donc voilà c'est vraiment les deux choses que tu dois absolument focus c'est bien faire toutes tes quêtes journalières et alors pour le 15ème tips c'est également tout ça mais je te promets que si je le dis c'est parce que je sais que beaucoup l'oublient tu vas dans partie et là tu fais ton donjon tes trois petits donjons tous les jours tous les jours il faut le faire ça te rapporte des récompenses comme tu peux le voir ici et ces récompenses là crois-moi bien que dans la forge des âmes c'est hyper important pourquoi ? parce que tu vas pouvoir crafter des cartes donc des créatures des armes etc donc pense-y c'est aussi super important et si tu es vraiment à l'aise vis-à-vis de tes gemmes et bien en fait tu peux une fois que tu as fait tes combats de boss acheter ici ce petit pack contre des gemmes bon ben ça il faut que tu le fasses uniquement si tu es vraiment à l'aise au point de vue des gemmes mais crois-moi bien que si tu as une bonne guille si voilà tes royaumes commencent à monter les gemmes ça va vraiment rentrer tout seul donc il ne faut vraiment pas que tu tracasses au niveau de ça tu arriveras à les acheter chaque jour ça ne posera aucun souci donc voilà j'espère en tout cas que les 15 petits tips que je t'ai donné ici vont t'aider n'hésite pas à revenir en arrière si vraiment tu hésites n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire si tu penses que j'ai oublié quelque chose parce que évidemment je reste un être humain donc je fais également des erreurs mais je pense qu'avec tout ce que je t'ai donné tu as de quoi partir sur une bonne base sur ce je te dis à très bientôt dans une autre vidéo bye bye